Cette photo-là risque de faire parler d'elle, un selfie d'Alexandre Benalla dévoilé par Mediapart qui pose une question. L'ancien chargé de mission a-t-il menti au sénateur à propos de son port d'armes obtenu après son arrivée à l'Elysée ? Nicolas Ropère, c'est ce que laisse penser cette photo pour le moins surprenante. Au centre du cliché se tient la serveuse d'un restaurant de Poitiers où dîner Emmanuel Macron. Alexandre Benalla venu pour assurer sa sécurité et lui à gauche, il tient une arme. A cette époque, celui qui est alors le directeur de la sûreté et de la sécurité du candidat Macron possède bien un permis de port d'armes, mais uniquement dans le QG d'En Marche et pas à l'extérieur. Alexandre Benalla a assuré pourtant en juillet n'être jamais sorti armé du local parisien du mouvement. Selon Mediapart, l'ex-collaborateur de l'Elysée a donc menti. L'avocat d'Alexandre Benalla a minimisé ses nouvelles révélations, regrettant que l'on continue à nuire à la réputation de son client. L'ancien chargé de mission de l'Elysée doit être entendu vendredi par les juges d'instruction dans l'affaire sur les violences en marche du défilé du 1er mai. Explication signée Nicolas Ropère. Ropère.